Yo mon soldat, petite vidéo spéciale. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as envie de perdre 10 kilos ou quelques kilos ou même pas du tout, mais j'aimerais te faire un retour, te partager mon retour d'expérience par rapport à ma perte de poids pour t'éviter de faire certaines erreurs et justement que tu puisses prendre des raccourcis aujourd'hui. Alors pour ma part, tu sais, j'ai galéré pendant plus de 10 ans à perdre mon ventre, perdre mes pourrées, perdre les fessiers pour me transformer, pour arriver au physique que je voulais puisque c'était le point de départ si tu veux, pour avoir plus de confiance, plus d'estime en moi, pour commencer ma vie, pour commencer mes relations, etc. Alors à l'époque, en 2001, si tu veux, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Tu sais, Internet, on était à des années-lumière de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment dû aller pêcher l'information à droite, à gauche, tester sur moi-même, galérer et finalement réussir. Bon, ok. Et aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'il y a plein d'informations. Bon, il y a aussi beaucoup de conneries quand même, il y a beaucoup d'informations et on arrive quand même à plus ou moins trier. Bon, quoi qu'en perte de poids, on entend vraiment de tout. Donc, c'est bien de revenir aux bases. C'est ce que je vais te transmettre et justement dans cette vidéo, j'aimerais te donner trois erreurs que j'ai pu commettre comme si j'étais un ami bienveillant en fait ou comme si tu étais tout simplement moi 15 ans en arrière. Et voilà, je te disais les trois choses qu'il faut absolument éviter. Première erreur et premier conseil que j'aimerais te partager, c'est que tu arrêtes tout ce qui est régime drastique, draconien et d'arrêter de t'affamer. Lorsque tu entames une envie de perdre du poids, de te sentir mieux dans ton corps, il faut que tu arrêtes d'assimiler perte de poids avec souffrance. Tu peux manger bien, de bonnes choses, prendre plaisir à manger tout en perdant du poids. Il suffit juste de changer certaines habitudes, de comprendre certains mécanismes et tu vas te rendre compte que tu peux manger de super bonnes choses tout en perdant du poids et des graisses plus particulièrement tranquillement sur le temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Peut-être que tu as déjà expérimenté en faisant du drastique. Qu'est-ce qui se passe ? Tu reprends du poids comme moi, comme beaucoup de personnes. Donc vraiment, s'il y a une chose à retenir et que j'aimerais te transmettre, c'est arrête le drastique. J'avais fait une vidéo justement où j'expliquais 7 effets des régimes draconiens comme ça. Donc va la voir, tu la trouveras. Elle va s'afficher en haut ou tout comme d'hab en description. Et une autre vidéo justement, si du coup tu ne sais pas comment faire, j'avais fait une vidéo sur les meilleurs régimes entre guillemets, les meilleurs rééquilibrages alimentaires. Donc je donnais les plus connus. Va voir également cette vidéo, tu vas voir, elle va être intéressante. Deuxième erreur, deuxième conseil que je peux te donner soldat, c'est de ne pas négliger ton mental, ton état d'esprit, ta manière de penser lorsque tu entames ta perte de poids. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très très négligé. Et c'est pour ça, écoute, parce que c'est vraiment important. Lorsque j'étais dans mes 10 années de galère, tu sais, j'étais obnubilé ou j'étais obsédé par ma perte de poids. Je pensais que ça, j'avais ça en ligne de mire parce que c'est quelque chose qui me gênait dans ma vie. Je le transportais comme un boulet, un poids. Donc, il fallait que je règle ce souci. Donc, j'étais dans le guidon, dans ma bulle. Et je pensais qu'à ça, à comment m'alimenter, comment faire du sport, toujours plus, toujours plus. Et à un moment, j'ai dit stop parce que je devais finir mes études, je devais m'occuper de moi, je voulais commencer ma vie tout simplement. Et je me suis dit, arrête tes conneries, oublie ça, tant pis. Voilà, il faut accepter son physique. Et trois années plus tard, je reviens, je décide de recommencer une perte de poids. Mais pendant ces trois années, en fait, si tu veux, j'avais travaillé mon état d'esprit. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais lu pas mal de choses, j'avais compris certaines choses. Et je reviens trois ans après. Et peut-être que tu l'as vu, c'est ma vidéo de transformation en deux mois. Donc, j'ai galéré pendant plus de dix ans. Et en deux mois, j'arrive avec un nouvel état d'esprit, la prise du recul. Et là, je réussis mon objectif. Donc, va voir la vidéo si tu ne l'as pas encore vue, elle s'affichera. Elle est très intéressante, tu vas voir la transformation. Et par conséquent, le recul que j'ai eu, et d'ailleurs, c'est ce que je parle, c'est dans mes différents programmes de nutrition, que ce soit Oser Manger ou les autres, je parle de la partie neuro. J'appelle ça le système neuro-nutritif. C'est-à-dire que ça consiste à nourrir ton cerveau aussi bien que ton estomac. Puisque d'habitude, tu sais, on prend en compte ce qu'on met dans notre estomac, la manière de s'entraîner, etc. Mais on oublie le cerveau, on oublie la manière de penser. Et d'ailleurs, ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les régimes drastiques, sur le fait de penser qu'une perte de poids, ça peut être plaisir, ça peut être bon, ça, c'est un facteur d'état d'esprit. Mais il y en a d'autres, il y a des facteurs de motivation, d'énergie, de la manière de se sentir, la manière de voir les choses. Et cette notion d'état d'esprit, tu peux l'appliquer pas uniquement là, puisqu'on parle de perte de poids dans cette vidéo, mais tu peux l'appliquer dans d'autres choses, dans des projets que tu as. C'est une manière de penser et ça se développe, ça se travaille. Donc, si tu ne vois pas ce que je veux dire, comment développer ces notions-là, tu vas trouver ma vidéo sur le système neuro-nutritif. Ça va s'afficher, va l'avoir pour un peu mieux comprendre le concept et de quoi je veux te parler. Troisième des erreurs, troisième conseil que j'aurais donné à moi 15 ans en arrière, c'est fais des cheat meals. Fais des cheat meals. Si aujourd'hui, ce n'est pas ton cas, moi, c'était mon cas, c'était timide, j'avais peur, j'étais trop sérieux dans mon alimentation, trop sérieux dans mon sport parce que j'avais tellement envie d'arriver à ma transformation, j'étais sérieux à feu. Donc, c'est tout à mon honneur et c'est peut-être ton cas également, mais il faut se détendre parce que le cheat meal, ça fait partie intégrante d'une perte de poids. Pour relancer notre métabolisme, il faut qu'on se détende, qu'on mange de bonnes choses, qu'on mange en extra calorique, psychologiquement et physiologiquement, ça fait du bien au corps, il en a besoin. Donc, si je ne fais pas encore de cheat meals, commence et fais des vrais cheat meals. Va voir ma vidéo dessus, j'avais fait une vidéo complète où je t'expliquais comment procéder. Tu trouveras ça comme d'hab en description ou là. Maintenant, soldat, on a vu trois erreurs. C'est bien de le savoir, mais l'information, elle est utile à partir du moment où tu l'appliques dans ton quotidien. Donc, moi, à chaque fois que je reçois une info, je dis ok, c'est bien, je connais ou je ne connais pas, mais est-ce que moi, je l'applique dans mon quotidien ? Donc, première chose, est-ce que toi, tu fais du drastique, du draconien ? Si tu ne sais pas si tu en fais, il y a une manière de savoir. Tu télécharges le calculateur que je t'offre là, tu le prends, tu calcules tes besoins. Par exemple, on va dire une connerie, tu trouves 2000 calories et pendant un à trois jours, tu calcules toi combien tu manges de calories par jour. Tu calcules tout, calepin, stylo ou tu utilises l'application comme MyFitnessPal et tu vois si par exemple, toi finalement, tu te rends compte que tu manges 1200 calories et que tes besoins sont à 2000. Cela veut dire que tu fais du drastique. Deuxième élément, est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles ton état d'esprit ? Très, très important. Moi, je lis, je me forme, j'assiste à des conférences, des séminaires, je parle avec des personnes. Est-ce que tu parles avec des personnes plus âgées ? Est-ce que tu parles avec des personnes qui ont l'expérience dans un certain Nobel ? Est-ce que tu lis ? Est-ce que tu t'informes ? Est-ce que tu regardes des formations, des vidéos, des trucs ? Donc, il ne faut pas hésiter à investir en soi. C'est comme cela que tu vas développer ton état d'esprit, ta manière de penser et tout ce que tu veux réaliser dans ta vie. Troisième des choses, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu réalises des cheat meals ? Donc, si ce n'est pas le cas, simple, tu regardes la vidéo, il n'y a plus qu'à appliquer. Voilà soldat, j'espère que cette vidéo, elle t'a été utile et que tu as pu voir certains éléments et te dire cela, je vais commencer à partir de demain. Je vais l'implementer demain et cela, c'est une victoire parce que c'est comme cela qu'on évolue. Ce qui serait bien d'ailleurs, c'est que tu nous mettes en bas en commentaire sous la vidéo YouTube une erreur que toi, tu as faite ou que tu fais peut-être actuellement. Je pense que cela va servir à tout le monde et comme cela, on aura un bon petit pas de commentaires et d'erreurs en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas le trio. Le trio, c'est quoi ? C'est pouce bleu, c'est t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait là en bas à droite et de cliquer sur la cloche comme cela, cela va te notifier. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée, en fait, tu es averti tout simplement. Écoute, je t'ai tout dit. Si tu n'as pas encore téléchargé avec le calculateur, fais-le et partage cette vidéo. Je te remercie d'avance si c'est le cas, si tu partages à quelqu'un de ta famille, un collègue, un ami peut-être. Parce que tu sais, les personnes qui me découvrent, il suffit d'entendre un conseil des fois. Tu sais, notre vie, on suit une direction selon les phrases chocs qu'on entend qui nous tapent dans le cerveau et selon les difficultés qu'on traverse aussi. Et il suffit des fois d'entendre une phrase ou une tournure de phrase pour se dire, mais oui, c'est cela, c'est cette phrase que j'attendais et pour changer le cours de ta vie, le cours des choses, la manière dont tu te sens. Je te remercie d'avance, je ne vais pas m'éterniser. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et n'oublie pas soldat, on ne lâche rien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501